Bonjour à tous, comme chaque dimanche 18h, on se retrouve pour une nouvelle analyse de diète. Et cette semaine, vous avez choisi Julien Quagliarini, pro et FBB français, qui vit aux Etats-Unis. Ça va être donc très intéressant. Avant toute chose, comme d'habitude, petit disclaimer. On va analyser sa vidéo qui s'appelle Ma routine pour rester sec et musclé à 42 ans. Premièrement, comme dans chaque vidéo, il ne s'agit que d'une analyse de diète. On ne va donc pas parler des compléments alimentaires, surtout qu'il est sponsorisé par Prozis, ni de l'entraînement ou du reste, mais uniquement de l'aspect nutritionnel. Ensuite, vous devez prendre en compte qu'on n'analyse pas la diète d'un influenceur ou de quelqu'un de lambda. Julien est coach depuis plus de 20 ans, bien avant moi, je pense. Il est plus âgé, il a 10 ans de plus que moi. C'est un pro et FBB qui a un très gros niveau en musculation, une très grosse expérience. Le gabarit qui va avec, une très bonne génétique aussi, on peut le dire. Vous devez bien comprendre qu'on ne va pas analyser la diète d'une personne lambda, et que donc, tout ce qu'on va dire, et voir surtout, doit être remis dans son contexte. Ensuite, la deuxième chose. Je ne connais pas Julien de manière personnelle, ni même professionnelle. On a échangé peut-être quelques messages privés, quelques fois, mais c'est tout, ça s'arrête là. En revanche, c'est quelqu'un dont j'ai beaucoup consulté le contenu. Surtout, il y a plusieurs années en arrière, quand je débutais, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, dont j'apprécie en tout cas ce que je vois sur les réseaux sociaux, parce que je ne le connais pas personnellement. L'image qu'il renvoie, je le trouve humble, etc. Je n'ai que des a priori positifs sur lui. Maintenant, comme d'habitude, je vais rester très objectif, le plus possible. Et enfin, ce n'est qu'une analyse de ce qu'il dit et ce qu'il fait dans cette vidéo. En aucun cas, c'est une analyse de ce qu'il est personnellement, de ses compétences ou autres. Donc, remettez bien les choses dans le contexte. Comme d'habitude, s'il vous plaît, restez constructif et respectueux dans les commentaires. Surtout à son égard, parce que pour le coup, il le mérite. Je trouve qu'en tout cas, de ce que je vois sur les réseaux, c'est une bonne personne. Bon, maintenant, la dernière chose. Je sais que vous l'attendez quand même. Générique, let's go ! Hop là, ça y est, les pancakes sont prêts, les amis. J'ai changé un tout petit peu la recette. Très léger. Donc, j'ai mis 200 grammes de blanc d'oeuf liquide. Alors, je sais, vous ne les trouvez pas plus sur Prozis, malheureusement. Mais vous pouvez les trouver sur Amazon ou ailleurs. Enfin, je sais que ça se trouve en tout cas. Nous, c'est vrai qu'on a de la chance de les avoir n'importe où dans les supermarchés aux Etats-Unis. Il y en a partout. Alors, du coup, 200 grammes de blanc d'oeuf liquide, toujours pareil. J'ai mis 70 grammes de poudre d'avoine, donc hot meal. J'ai rajouté du coup de la baking powder, donc c'est de la levure chimique. J'ai rajouté aussi un petit peu de noix de coco râpée dedans. Un petit peu de baking soda. Ça, c'est du bicarbonate légèrement. Petite bille de chocolat, donc sans sucre ajouté. Et donc, voilà ce que ça me fait. Ça me fait 3, 4, ouais, 4 grosses crêpes. Et dessus, hop, je vais mettre un petit peu de chocolat butter. Qu'il soit, comme d'habitude, c'est sans huile de pâle. Ok, donc, premier repas de la journée. Petit déjeuner en soi. Petit déjeuner classique, j'ai envie de dire, de bodybuilder, musculation. Mais quelque chose importante à noter. Déjà, donc, vous avez vu, il fait une crêpe avec du blanc d'oeuf liquide, de la farine d'avoine. Et ensuite, il met de la noix de coco râpée, quelques bits de chocolat noir qu'on trouve sur le site de son sponsor Prozis. Et puis, une pâte à tartiner, pareil, que l'on trouve sur le site de son sponsor. Déjà, n'achetez pas sur Prozis. Achetez sur www.trainer.com. Pourquoi ? Parce que c'est mon site, tout simplement. Et parce que les produits sont bons. Non, sans rire, sérieusement. Le blanc d'oeuf, plusieurs m'ont posé la question quant à la qualité de ces fameux blanc d'oeufs. Eh bien, c'est comme dans tout. Il peut effectivement y avoir du blanc d'oeuf de poule qui vont être élevés en batterie. D'autres en plein air, etc. Maintenant, ça changera moins la qualité de ce blanc d'oeuf que lorsqu'il s'agit du jaune. Puisque c'est une question d'équilibre des acides gras, de qualité des acides gras et d'oméga 3. Et dans le blanc d'oeuf, il n'y a que des protéines, il n'y a pas de lipides. Donc, c'est un petit peu différent. Maintenant, pour une question de respect de la nature, des conditions d'élevage, etc. C'est autre chose. Est-ce que ça change la qualité des protéines du blanc d'oeuf ? Je ne pense pas, en tout cas pas selon mes connaissances. Pour le coup, c'est plus une question éthique, là, de choisir chez un ou chez l'autre. Enfin, quel intérêt de consommer que du blanc plutôt que l'oeuf entier ? Eh bien, c'est juste une question d'équilibre des macros et de calories. Si vous voulez avoir que des protéines, vous ne prenez que le blanc. Si vous voulez aussi des lipides, de très bonne qualité en plus, prenez l'oeuf entier et le jaune. C'est juste une question de ça. Il n'enlève pas le jaune. Parce que le jaune est mauvais, je pense qu'il consomme régulièrement des oeufs entiers. En tout cas, vous le savez, si vous me suivez, l'oeuf entier est l'un des meilleurs aliments qui soit, une des meilleures sources de protéines et de graisse lorsqu'il est de qualité qui soit. Farine d'avoine, bon classique, on en a parlé plein de fois. Si vous digérez très bien l'avoine, il n'y a aucun problème. Vous avez de nombreuses farines d'avoine d'ailleurs sur AW Trainer qui sont très bonnes. Ensuite, on peut parler un petit peu de ces petites billes de chocolat et de ces pâtes à tartiner. Au-delà de ce qu'il dit et que certaines contiennent de l'huile de palme, vous avez aussi souvent beaucoup de ces sauces zéro ou de ces sauces qui ne sont pas forcément zéro d'ailleurs, qu'ils ne sont pas très bien formulées. Ce n'est pas parce que c'est un produit protéiné dans le domaine du fitness et de la musculation que c'est bon. Vous prenez l'exemple des fameux Twix, Mars, Sneakers protéinés. Ce ne sont que des Mars, des Twix et des Sneakers de base dans lesquels on a ajouté de la protéine. Protéine ne veut pas forcément dire que l'aliment est sain et que l'aliment est diète et bien diététiquement parlant. Donc comme d'habitude, la première chose à faire, c'est de savoir lire la liste des ingrédients. Arrêtez de penser qu'un produit est bon juste parce que vous regardez calories, glucides, protéines, lipides. Ce qui compte de base, c'est la liste des ingrédients en tout premier. Qu'est-ce que vous allez avaler, ingérer dans votre corps ? Et du coup ce midi, je vais faire cuire ici du bison. Donc ça c'est vraiment top parce que là il n'y a que 10% de gras, 90% maigre. Et c'est vraiment bon en plus au goût, donc je vais le faire chauffer là à la poêle. Là j'avais fait une purée pour Nolan, alors ça a l'air un peu dégueu comme ça, mais c'est top. C'est du brocoli, épinards dedans, il y a un petit peu de chou-fleur il me semble. Et puis voilà, j'avais mis quelques petites épices, donc je vais en manger aussi, en profiter. Et je vais rajouter un petit peu de glucides, donc certainement des tranches grillées de pain ézikiel que j'ai au frigo. Ensuite on passe au repas du midi, et là il y a plusieurs choses intéressantes à dire. Vous le savez, les précédentes diètes qu'on a analysées, par exemple celle de Théo Le Guerrier, on a noté l'absence parfois de légumes. Pourquoi ? Parce que le volume alimentaire était tel qu'il était difficile d'aller rajouter des légumes. Et je vous disais souvent, ajouter des jus de légumes ça peut être intéressant à ce moment-là. Mais ce qu'il fait aussi est un parfait exemple. Il a fait une purée, qu'il a fait à la base pour son fils, qu'il va consommer lui, une purée de légumes. C'est excellent pour manger des légumes sans avoir de volume alimentaire, sans que ça vous cale trop. Même si là, on voit que pourtant, peut-être qu'il a un petit appétit, parce que c'est plutôt, je remets dans le contexte, une diète pour rester sec. Donc plutôt une diète basse en calories. On voit qu'il consomme peu de glucides, peu de calories quand même pour l'instant. Au premier repas, il y avait peu de lipides, ce n'était pas très calorique. Là, il y a les lipides du bison. Il a pris du bison. Je vais revenir sur ça. Donc voilà pour les légumes. Concernant les glucides, il faut arrêter d'avoir peur du pain. On en a déjà parlé, cette histoire d'index glycémique, charge glycémique. Le pain n'est pas mauvais, surtout si vous n'avez pas de problème avec le gluten. Est-ce que c'est le glucide le plus riche en micronutriments ? Non. Mais en soi, le riz et les pâtes non plus. Donc le riz n'est pas meilleur que le pain. Si vous pensez encore que l'index glycémique du pain, c'est mortel, avant de commenter n'importe quoi, allez voir la vidéo précédente, encore une fois, l'analyse de diète de Théo Le Guerrier. Pour votre riz, de préférence, pour vraiment aller jusqu'au bout de la démarche, c'est par exemple de le faire la veille et de le laisser au frigo toute la nuit. Comme ça, en fait, ça va développer certaines enzymes, machin, etc., qui vont réduire au maximum l'index glycémique de votre riz. Avant de mener le débat, s'il vous plaît, qu'on ne revienne pas en arrière et qu'on essaye d'avancer. Si vous voulez une approche personnalisée, savoir vraiment ce qu'il faut faire en termes de diète, d'entraînement, être encadré, suivre une vraie méthode et avoir de vrais résultats, n'hésitez pas à aller sur mon site www.entowes.com tout simplement et à regarder mes coachings personnalisés, mes programmes sur mesure, mais aussi mon e-book spécial prise de masse qui s'appelle Fast Gains, qui est en ce moment en promotion pour le lancement à moins 50%. Vous avez 12 semaines d'entraînement et de diète ultra détaillées, personnalisées en fonction de votre poids de corps. Foncez, si vous voulez progresser, c'est maintenant. Donc voilà pour le pain. Maintenant pour le bison, c'est intéressant, pourquoi ? Bon, on n'en trouve pas trop en France, en tout cas pas à ma connaissance dans les grandes surfaces. On peut apparenter ça à du bœuf, même si je crois que le bison contient plus de protéines. C'est plus le 10% qui est intéressant. Quand vous allez dans une boucherie de base, en général, c'est toujours moins de 5%. La viande hachée, le steak, c'est 2-3%, je pense. S'il y en a qui travaillent en boucherie ou des bouchers qui veulent le confirmer dans les commentaires, il me semble que c'est ça. En grande surface, vous trouvez des steaks 5%, des steaks 10%, plus souvent c'est du 5 et du 15. Est-ce qu'il faut acheter du 5 ou du 15 ? Eh bien, la question, elle est vite répondue. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. En fait, vous devez retenir que quand vous achetez du 15%, ça veut dire que dans 100 g de bœuf, vous avez 15 g de lipides et souvent, vous avez moins de protéines. Pourquoi ? Parce que, à ma connaissance, je ne suis pas bouché, mais voilà, ces steaks hachés-là sont reconstitués avec des morceaux bien plus gras qui contiennent moins de protéines que quand vous avez un steak 15% ou un steak de boucherie. Je parle vraiment de steaks hachés, là, on parle de viande hachée, vous voyez, c'est du bison haché qu'ils consomment. Donc, vous devez retenir ça. Donc oui, c'est plus calorique, oui, vous avez plus de lipides. Déjà, c'est des acides gras saturés, donc il faut un certain pourcentage dans votre alimentation. Celle du bœuf, ce n'est pas les plus intéressantes qui soient, selon moi. Je ne vous recommande pas ce calcul, du coup, de prendre du steak 15%. Ça va vous amener beaucoup de calories. Je vous conseille plutôt de prendre du 5% qui va amener plus de protéines, moins de graisse. Une partie de graisse qui va être intéressante dans un certain pourcentage. Donc voilà, je m'orienterai toujours plus vers du 5% que du 15%. Si je n'ai pas les moyens d'acheter du 5%, dans ce cas, je ne mange pas de bœuf. Je consomme une autre source de protéines plutôt. Et si je veux des lipides d'origine animale, eh bien, j'irais plutôt chercher des œufs entiers, du saumon, des macros. Voilà, ce genre de source de graisse animale. Allez, on arrive à l'enca de l'après-midi, les amis. Donc, comme j'ai reçu ma commande, ça tombe bien. Donc là, ici, j'ai ma Whey Hydroisolate Pro Scoop. Et avec ça, du coup, je vais goûter ces protéines muffins. Donc ensuite, collation de l'après-midi. Donc, ils consomment une Whey, un muffin protéiné de chez Prozis et un fruit. Un petit fruit, là, c'est la mandarine aujourd'hui. Bon, le fruit, rien à dire. Dédicace à David Michigan. Il reste sec et musclé avec des fruits. La Whey, pas de souci. Comme d'habitude, la Whey, choisissez celle que vous digérez le mieux. Choisissez celle qui vous convient en termes de goût aussi, forcément. Et ensuite, faites attention aux arnaques. Vous l'avez vu, malheureusement, avec les analyses Nutri-Control, là, on a eu pas mal de surprises. Donc, achetez sur AW Trainer. Au moins, vous serez sûr. Avec le code promo Anthony10. Ça fait beaucoup de placements de produits dans cette vidéo. Je suis désolé. Je deviens un vrai influenceur. Parlons du muffin. Alors, on va parler des produits comme ça en général. Je le répète, ce n'est pas parce qu'un produit est protéiné qu'il est forcément sain et diète. Là, on ne va pas s'amuser à aller regarder la compo du muffin. Justement, faites cet exercice vous-même. Quand vous voyez un produit comme ça, regardez la liste des ingrédients. Après la liste des ingrédients, vous regardez calories, glucides, protéines, lipides. Apprenez à travailler comme ça. Retenez bien que dans la liste des ingrédients, celui qui est écrit en premier est celui qui est majoritaire. Et ça va toujours dans cet ordre-là. Donc, celui qui est en tout dernier, c'est celui qui en contient le moins. Donc, si vous avez sucre en tout dernier dans la liste des ingrédients, c'est qu'il y a moins de sucre que de tous les autres ingrédients qui sont avant. C'est une réglementation, c'est comme ça. Donc, vous apprenez déjà à lire cette fameuse liste des ingrédients. Est-ce que ce produit est majoritairement composé d'ingrédients sains, bons pour la santé ou non ? Et ensuite, vous regardez cette fameuse table des calories, glucides, protéines, lipides. Et comme ça, vous savez, ok, ces glucides viennent de ça, les protéines de ça, les lipides de ça. Et vous savez juger, au-delà de si ça rentre dans vos calories et vos macros, si l'aliment est sain ou non, et si dans votre journée, comme ça, vous avez une majorité d'aliments sains ou d'aliments plaisir avec des calories qui, certes, rentrent dans vos macros, mais sont vides en termes de micronutriments. Parce que, oui, c'est important. Si vous ne pensez qu'au poids, c'est bien. Mais on peut faire 70 kg musclés ou 70 kg tout gras et tout flasque. Alors, on arrive au repas du soir. Qu'est-ce qu'on a ici ? Hop, donc là, comme vous voyez, c'est un plat que je prends généralement quand je vais m'entraîner à Elevation Fitness, justement. J'en prends plusieurs ou alors je les commande directement à la maison. Donc, c'est vrai que c'est super pratique parce qu'il y a les macros déjà dessus, les calories. Donc là, je suis à 440 calories pour ce plat-là avec carrément 40 g de protéines, à peine 13 g de lipides et 30 et quelques g de glucides. Donc là, repas du soir, il vit aux Etats-Unis. Donc, comme dans la vidéo de Chris Bumstead qui est lieu au Canada, là-bas, les systèmes de repas comme ça, c'est hyper développé. Déjà cuisiné en général avec des aliments sains non transformés. Vous l'avez vu, la bœuf, pommes de terre, légumes. Donc là, il n'y a rien à dire. Maintenant, ce que je peux noter, c'est que pour l'instant, dans ces repas, les sources de lipides ne proviennent que de graisses saturées. Noix de coco le matin, chocolat un peu là, bœuf. Donc ça, je ne vous le conseille pas. Surtout, si vous êtes un bodybuilder, que vous faites ce poids-là, il faut quand même voir que le système cardiovasculaire, ça va toujours rester le premier facteur de risque. Le premier facteur de risque va être cardiovasculaire dans ce cas-là parce que vous avez quand même un poids de corps très important. En plus, bon voilà, c'est un ancien pro IFBB. Vous vous doutez que pour atteindre ce niveau-là, il y a eu quelque chose dont on ne va pas parler et pas juger. Ce serait hypocrite, mais ça fait partie du jeu. Donc quand c'est comme ça, il faut encore plus être attentif sur l'apport en oméga 3, l'apport en oméga 9, en oméga 7, etc. Donc là, consommer deux fois cette quantité-là de bison et de bœuf, de viande rouge dans la journée, si on fait ça tous les jours dans la semaine, ça va être un facteur de risque plus important puisque le bœuf est bon, mais il ne faut pas exagérer non plus, comme on en a déjà parlé précédemment. Et là, surtout, il aurait été intéressant de varier les lipides, d'amener de l'huile d'olive, par exemple, d'amener des oméga 3. Alors, je crois qu'il en prend en gélules, mais via le jaune d'œuf. Vous voyez, d'aller varier ses sources, d'amener des oléagineux, etc., etc. Pour l'instant, c'est le principal problème que je vois dans cette diète. En termes de légumes, c'est très bien. En termes de choix des aliments, voilà. Mais j'aurais fait un petit sacrifice. J'aurais enlevé le muffin pour amener des oléagineux, etc. Pour le côté santé, parce que le côté résultat, il n'y a rien à dire. Le physique qu'il a à 42 ans, même avant, est incroyable. Voilà, ce n'est pas le problème. Mais c'est vraiment pour l'aspect santé, sur la durée, sur les années, on va arriver à 50 ans et plus. Voilà, le facteur de risque. Même si, certes, il y a des caractéristiques génétiques, certains sont plus exposés que d'autres. L'alimentation, je dirais que c'est la première médecine, le premier acte de prévention vers tous ces risques cardiovasculaires, diabète, etc., etc. avec l'exercice physique. Bon, lui, il n'en manque pas. Faites attention à ça, parce que ce n'est pas quand ce sera trop tard qu'il faudra se dire, « Ah, si j'avais su. » Maintenant, vous le savez. Et voilà, les amis, le dernier petit encas. Comme je vous l'ai dit, généralement, j'enchaîne quand même, genre une demi-heure après, une heure après maxi, mon repas du soir. Là, j'ai laissé, comme vous avez vu, les myrtilles surgelées au fond. Comme ça, ça me fait un petit peu, finalement, comme une glace. Donc là, dernière collation avant de se coucher, du skir, des myrtilles et des petites billes de chocolat Prozis. Bon, je reviens sur ce que j'ai dit principalement avant. Les lipides, vous le voyez à nouveau, voilà, pas de source de lipides plus intéressante et plus variée pour la santé. C'est dommage, même en soi, pour les résultats et pour l'optimisation, selon moi, encore une fois. Voilà, le skir, bon, aucun problème. Si vous digérez bien, c'est top. C'est vrai que moins cher que le skir, pour ceux qui demandent un alternative, il y a le petit suisse 0%, qui est très bien aussi. Et vous avez le fromage blanc aussi, 0%, 0% ou non. Mais là, c'est une question de processus et de quantité de lactose. Dans le fromage blanc 0%, vous avez beaucoup plus de lactose que dans le petit suisse ou le skir. Donc, par exemple, moi, je digère très mal le fromage blanc 0%, bien le skir, encore mieux le petit suisse. Donc, ça, c'est à voir. C'est une question par rapport à ce que vous tolérez, vous digérez, faire votre choix vis-à-vis de ça. Question de budget, si le skir est trop cher mais que vous ne digérez pas du tout le fromage blanc, vous ne consommez aucun des deux et vous prenez autre chose, par exemple. Les fruits rouges, excellent. Les fruits rouges, c'est vraiment un excellent choix. Pourquoi ? Parce que, déjà, c'est riche en antioxydants, vitamine E. C'est très peu calorique et c'est excellent pour la santé. Donc, vous pouvez en consommer beaucoup en ayant peu de calories. Donc, je trouve ça top. J'en mets très souvent dans la diète. Vous avez des fruits comme ça, comme le melon aussi, la pastèque, même si on vous a mis dans la tête, avec l'index glycémique. Attention, l'interne rouge, alors que c'est tellement faux, c'est presque de l'eau. En charge glycémique, c'est nul et c'est excellent d'en consommer pour la santé, surtout que là, ça va être la période. Même si, malheureusement, on est en mai et il pleut, ça va venir. Voilà, donc ça, c'est très bien. Les petites bites de chocolat, bon, encore une fois, comme je vous l'ai dit, checker, lisse des ingrédients, après les macros et on voit. Mais là, voilà, sur la journée, ici, ça aurait été top de remplacer ça par, par exemple, des noisettes, des amandes pour l'apport en lipides qui seraient bien meilleures. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous voyez, on revient souvent sur les mêmes sujets, autour des lipides, etc. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a des bases inhérentes à la diététique sur l'aspect santé. Maintenant, je n'ai aucune leçon à donner à chaque fois à ceux dont j'analyse la diète. Mon but n'est jamais de leur donner une leçon, vous devez bien comprendre. Le but, c'est que vous me proposez des vidéos, je les analyse avec mon point de vue, mes connaissances et j'essaye de donner mon avis de la manière la plus large, objective possible, avec des conseils ciblés précis qui peuvent servir à tous. Merci à tous. N'hésitez pas à commenter, à partager. Vous êtes toujours super nombreux à réagir. J'essaye de répondre à tous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A plus, bye, bye. Sous-titrage ST' 501